Et pour démarrer un peu cet atelier du Nord 30, je donne la parole à Guillaume et le remercie d'avoir fait cette proposition et que Riposte Créative Pédagogique, je coanime avec Jean-Marie Gillot, nous sommes heureux de t'accueillir et d'aider au démarrage de ce projet. A toi Guillaume. Merci beaucoup. Comme l'a dit Michel, je m'appelle Guillaume Mandil, je suis enseignant-chercheur à l'UGA. Pour vous donner un petit peu un background rapide d'où je viens, j'ai fait une thèse dans les sciences pour l'ingénieur. J'ai été recruté en 2012 à Grenoble sur un poste où il s'agissait de faire de l'éco-conception et de l'analyse de sites de vie de produits et de services industriels. Et puis, à la faveur d'une lecture fin 2017, début 2018, d'une BD qui s'appelle Saison de Brune de Philippe Squarzone, que je vous recommande d'ailleurs si vous n'avez pas lu, j'ai réalisé en fait qu'une bonne partie de mon activité pouvait s'apparenter à du greenwashing. Du coup, j'ai entrepris un vaste mouvement personnel pour essayer de traiter les enjeux écologiques un peu plus près de leurs racines ou de l'endroit où ils se situaient d'après moi. Et lors de ce mouvement-là, j'ai passé deux ans en délégation dans une équipe de recherche à l'INRIA à Grenoble qui s'appelle STIP et qui traite de façon très large d'enjeux sociaux environnementaux en essayant d'inclure à la fois des enjeux d'ingénierie, de modélisation, etc. mais aussi des enjeux sociopolitiques. Et quand je suis arrivé dans cette équipe, j'étais à peu près le seul enseignant-chercheur. Donc, j'ai commencé à questionner de savoir qu'est-ce qui se passait en enseignement sur ces sujets-là à Grenoble et dans l'environnement de l'équipe. Et en fait, les choses qui se passaient dans cette équipe-là, c'était en gros les chercheurs de l'équipe qui allaient faire des conférences dans des écoles, ou dans des formations, dans des cursus universitaires. Et la sensation qu'avaient les gens de l'équipe, c'est que la demande était complètement en train d'exploser et qu'on n'arrivait plus à suivre la quantité de demandes. Et donc, assez naturellement, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'une équipe qui fait de la recherche depuis dix ans sur ce sujet peut essayer de faire pour favoriser le fait de disséminer de la connaissance sur ces questions à l'université. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à essayer de faire émerger un projet qu'on a appelé Anthropocene Facts et qui s'est concrétisé au printemps dernier, là, par la tenue d'une école de printemps où on a regroupé à peu près 25 enseignants-chercheurs et 25 étudiants pour tester un programme pédagogique d'une semaine un peu intensif sur les enjeux sociaux-environnementaux. Et on a voulu tester à la fois des sujets, des contenus, etc. et puis aussi à la fois des formes pédagogiques. Et l'objectif de ce projet Anthropocene Facts, c'est de mettre en capacité des enseignants-chercheurs qui ne sont pas experts sur le domaine des transitions et les enjeux sociaux-environnementaux en capacité d'essayer de s'approprier ces sujets-là s'ils le souhaitent et de les délivrer dans leur université. Et puis, cette semaine, elle s'est quand même relativement bien passée en termes de contenu et d'assistance. Il y a quelques personnes qui étaient là et globalement, on a eu des très bons retours sur ce qui s'était passé. Par contre, l'écueil qui a émergé de ça, c'est que partager juste les slides de cours ou les consignes d'atelier telles qu'on les avait imaginées, etc., ce n'était pas du tout suffisant pour permettre à des novices de s'approprier ces contenus-là. Et du coup, il y avait un effort supplémentaire à faire dans la mise à disposition des contenus pour permettre une diffusion large par des gens qui ne se sentent pas ni très légitimes ni très compétents sur ces sujets. Et donc, dans les perspectives de l'école, il y avait plusieurs pistes. Il y avait la piste de continuer d'organiser ce genre d'événements pour à la fois produire et tester du matériel pédagogique. Et puis, il y a eu aussi une piste de se dire que ce serait bien de ne pas réinventer des choses qui ont déjà été faites comme matériel pédagogique, etc., mais d'essayer de travailler sur l'accessibilité de ce matériel pédagogique pour des novices. Et c'est par là qu'est arrivée l'idée de se dire que si on veut mettre en commun du matériel pédagogique et le rendre accessible, il nous faut un outil pour partager ce matériel pédagogique. Et c'est comme ça qu'est arrivée la proposition de discuter d'une plateforme, si possible le plus collective possible, et puis d'adosser cette plateforme à une communauté, qu'elle soit d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs, qui puissent alimenter en contenu et en nouveaux sujets relatifs à la question des transitions socio-écologiques. Et d'autre part, évaluer ou essayer de faire une critique constructive de ces contenus pour les rendre à la fois appropriables et adaptés pour des questions didactiques et à la fois robustes du point de vue de la connaissance qu'elles font émerger. Et donc, les premières idées qu'on a eues, mais qui restent à discuter et à reconstruire collectivement, ce serait d'essayer de proposer une plateforme qui soit organisée en deux zones, une zone de développement ou une zone de bac à sable où tous les gens qui le souhaiteraient pourraient s'inscrire et venir déposer des contenus pour dire « ben voilà, moi j'ai enseigné ça, j'ai fait ça comme ça » et le soumettre à la communauté pour le critiquer, le découper en morceaux plus petits ou en grains pédagogiques plus adaptés à une appropriation, etc. Et où il y aurait aussi une forme de peer review par la communauté pour s'assurer que les dimensions critiques, s'il y a des théories qui sont contradictoires, s'il y a des éléments à compléter, etc., ce qui est exposé dans ces contenus soit robuste. Et puis, une fois que les contenus ont été assez éprouvés, l'élément que je soumets à la discussion, c'est de dire « ben ces contenus pourraient basculer dans une zone publique où là, n'importe quel visiteur pourrait récupérer ces contenus qui seraient sous une licence très libre, par exemple un CC by SA de Creative Commons, mais on en reparlera dans les accords de groupe, et utiliser ces contenus-là pour faire son cours dans l'UE dont il a l'habitude, dans les cursus universitaires où il a l'habitude d'intervenir, etc., et en faire vraiment ce que bon lui semble. Voilà. Donc, l'objet de cette réunion, c'est d'essayer, pour moi en tout cas, mes attentes, et je les écrirai dans le pad, c'est d'essayer de voir qui serait motivé pour essayer de discuter de quelle forme pourrait prendre une plateforme qui permette de faire ça, qui sont les gens qui sont prêts à mettre un peu d'énergie, qu'elles soient sur les contenus, sur la review, sur le portage technique de cette plateforme. Et puis, il y a un autre challenge, c'est de ne pas refaire ce qui a déjà été fait, et il y a plein de plateformes qui existent déjà et qui ont des caractéristiques qui sont intéressantes, et l'idée, ça serait de voir comment on peut utiliser ce qui existe déjà, fédérer ou agréger plusieurs plateformes qui existent déjà sous un chapeau commun, etc., voire réutiliser des contenus d'autres plateformes et les référencer à plusieurs endroits. Enfin, voilà. Des choses de ce genre-là que je soumets à la discussion ce soir. Merci.